Accroître les engagements des pays d'ici 2020 pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre demeure l'ambition de la COP25 qui se tient du 2 au 13 décembre 2019 à Madrid en Espagne. Pour Antonio Boutores, secrétaire général des Nations Unies, la capitulation et l'espoir sont de monde pour protéger la planète. Plus loin dans sa déclaration, il met l'accent sur la neutralité carbone d'ici 2050. Nos modes de production et de consommation actuelles nous conduisent de plus en plus à un chemin de non-retours et compromettent la santé et la sécurité des peuples de la planète. Voulons-nous vraiment qu'on se souvienne de nous comme la génération qui pratique la politique de l'autruche qui se tourne les pouces pendant que la planète brûle ? Nous devons démontrer que nous sommes sérieux dans notre engagement à mettre fin à la guerre contre la nature et que nous avons la volonté politique d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Un engagement soutenu et défendu par le Premier ministre de la France, Édouard Philippe. Si nous prenons du retard, ce n'est pas parce que nous ne faisons rien, c'est parce que nous ne faisons pas assez vite. Il faut aussi que nous soyons en mesure de dire des objectifs tenables qui donnent espoir à nos concitoyens pour atteindre ces objectifs. Et puis les ambitions, c'est celles aussi que nous avons formulées avec la fermeture des centrales à charbon qui sera effective en France en 2022, avec l'objectif ambitieux de neutralité carbone de l'ensemble des transports terrestres en 2050, avec la fin de la possibilité de vendre des véhicules neufs qui émettraient des gaz à effet de serre dès 2040. Mieux tarifer et taxer le carbone, ne plus construire des centrales à charbon après 2020, cesser les subventions aux combustibles fossiles et assurer une transition écologique, constitue des actions concrètes à mener par les États pour protéger l'environnement dans lequel nous vivons. Et c'est pour cela que l'article 6 de l'accord de Paris fait objet de discussion pendant cette conférence des partis.